bonsoir la famille ce soir je vous fais le résumé de l'épisode 63 de votre série turc muriem s'il vous plaît si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner puis activer la cloche de notification pour ne pas rater l'épisode 64 merci suivez également tous les résumés des se rinnovela sur le site www.lovostream.com le lien se trouve dans la description de cette vidéo Nortel très surprise et tout de même confuse n'arrive pas à comprendre le comportement de Derrick encore moins cerné son attitude vis-à-vis de Myriam à plusieurs reprises elle a eu à remarquer la tête que fait Derrick ainsi que sa réaction qui pour la plupart du temps est mal de l'agressivité du mépris de la haine ainsi que de la chureuil lorsqu'il s'agit de Myriam dans le but donc d'avoir les idées au clair pour ce qui est de cette situation Nortel s'attèle à demander sans détour à Derrick pourquoi elle a envie autant à Myriam et déteste cette dernière avec sa plus grande énergie Bery je m'aide donc à expliquer clairement à Nortel que la cause de cette haine profonde à l'égard de Myriam n'est autre que le fruit de son amour pour Savas ce qui a eu pour résultat de l'éloigner de ce dernier car elle Derrick était sur le point de devenir épouse de Savas avant qu'elle intervienne Myriam ainsi après lui avoir fait toutes ses révélations par rapport à sa haine à l'égard de Myriam elle supplie Nortel de lui venir en aide non pas dans le seul but de récupérer Savas mais aussi avec pour intention d'en finir avec Myriam une bonne fois pour toutes Du côté de Goklo et Nas le sujet de conversation tourne une fois de plus autour de Myriam qui a pris la chute avec son amour et Savas en réalité Goklo prend la peine d'informer Nas sur tous les faits c'est donc sans hésiter qu'il lui parle dans les moindres détails du mandat d'arrêt émis contre Myriam qui non seulement autorise mais aussi préconise son arrêt dans toutes les circonstances et où qu'elle se trouve Il ne manque pas également de lui rappeler l'incident de la boulangerie la recherche de Myriam par la police ce qui est véritablement à l'origine de sa chute et les Savas Mas par contre reste perplexe au vu de tout ce qu'il vient d'entendre En dépit de tout, il décide de prendre alors le message qu'il venait de recevoir et de le lire Une fois ouvert, il se rend compte que le message qu'il est en train de lire est celui de Berck En fait, les moindres lignes de ce message que Berck lui a laissé laissent réellement traduire le fait qu'il soit faux amoureux d'elle A cet instant, Goklo lui décrit également le livreur du dit message et il s'avère après cette description que Berck se soit fait passer pour le livreur afin de pouvoir lui mettre ce message Entre temps, Bourchou tombe des nues en apprenant avec stupeur que la fameuse âme utilisée pour le meurtre du faux docteur responsable de la mort de Mammoth n'est donc autre que celle de Ritsa Il se met donc à spéculer intérieurement sur les liens et les traits qui pourraient éventuellement unir Ritsa et le faux docteur C'est donc avec tact et précision que Goklo lui fait savoir que Ritsa et le faux docteur sont des cousins Cette information s'avère très capitale pour Bourchou Qui ne manque pas de montrer sa stupéfaction, mais d'un autre côté commence à comprendre peu à peu l'enjeu et les types de rapports entre ces deux-là qui ne semblent pas que familiaux Cependant, Toulin, par contre, expose à Nars son plan d'action qui consiste au fait que Nars doit impérativement utiliser Berck qui, selon elle, la fait également Du côté de Myriam et de Savas, la situation semble s'être stabilisée Les deux torturaux, après un long moment de stress et de panique, arrivent finalement au bord de la mer pour pouvoir s'y réfugier après leur fuite Une fois donc, près de la mer, l'homme met nombreuses inquiétudes ses disciples et laisse ainsi la place à un moment très intense où Savas et Myriam sont occupés à raviver la flamme par de douces et tendres déclarations d'amour ce qui ne laisse personne entre eux deux indifférents Entre-temps, les choses tournent au vinaigre du côté de Goklo et de Hirtan Tout furieux et sous le choc, Goklo se met à hurler sur Hirtan Mais il ne s'arrête pas là Toujours dans son élan de colère, il poursuit en menaçant Hirtan avec un même pistolet pointé en sa direction Tout ce sargaz a pour unique but d'obliger Hirtan à lui déclarer tout ce qu'il sait et dans les moindres détails En plus, sans en mettre la moindre information Parallèlement, Savas, un vrai gentleman et surtout un amoureux, se déploie en cuisine pour Myriam dans le but de lui faire plaisir Ainsi, en présence de Bourchoux, Hirtan décide alors de dévoiler tout ce qu'il sait Conformément à cette résolution, il relia dans les moindres détails tous les secrets du procureur Il précise également le fait qu'Ogtaï, étant plus qu'obsédé de par Myriam, avait pris la ferme résolution de tuer Savas Toutefois, les choses n'avaient pas marché comme telle Et au lieu de Savas, c'est malheureusement Gloom Sir qui avait été tiré dessus A la fin du récit, Go-Klu est dans un état de choc Il n'arrive plus à se contenir et par ailleurs sort de ses gongs Tellement furieux, Go-Klu attaque subitement Hirtan A ce moment, Bourchoux, dans le but de les séparés, s'interpose entre deux Go-Klu, vraiment vexé, crache le morceau en le faisant comprendre à tous que cette situation n'a que pour unique et seul responsable n'est rien Go-Klu lui crache donc au visage que cette sa faute si gloom ce n'est plus Car selon lui, ils ont voulu à plusieurs reprises savoir la vérité, mais n'a voulu rien dire Il incrimine alors Myriam en lui faisant comprendre que sa mère est morte par sa faute Et que celle-ci serait en vie si Myriam avait consenti à parler un temps soit peu Inversement, Jasmine va voir Bèque et prend le soin de lui et dit que Yordal est toujours en Turquie A cet instant, Naz et Tounine arrivent alors et voient Jasmine Dans le but de ne pas aider les soupçons et surtout pour détourner l'attention, Jasmine embrasse Bèque et prend congé deux Toutefois, Naz, qui semble aïuri, demande avec insistance à Bèque les raisons de l'envoi dessus les sages Bèque l'or, l'avocat de Yordal lui dit que Ritsa est recherché pour le meurtre de son cousin Bèque lèche, Yordal veut savoir toute la vérité de fantôme comble Pour ce qui est de Savas et de Myriam, les deux amoureux dans une ambiance assez détendue et surtout très romantique discutent autour d'un feu Se parlant avec enthousiasme, les deux jeunes gens se mettent à réfléchir sur leur avenir et particulièrement sur leur future maison Lorsque Goklou, de manière imprévue et inattendue, débarque Goklou, ruminant une colère noire, accuse Octai d'avoir tué sa mère et s'acharne de se faire chumer Rien qu'il tient pour responsable Il se retourne ensuite vers Savas, à qui il dit qu'ils ont accueilli Myriam dans leur vie et dans leur maison et qu'en dépit de tout, elle n'a rien voulu dire Goklou, exaspéré, demande ensuite à Myriam ce qu'elle fait Glumse pour mériter la mort et comme c'est le réponse, Myriam s'envoie à pleurer Furieux, Goklou repousse Savas qui voulait le réconforter et lui annonce qu'il ne veut plus jamais le réconforter Savas sous le choc tombe des nues De leur côté, Ritza raconte tout à Yurdal et mangeant le fait qu'Octai ait tué ses cousins et lui a fait du chantage De ce fait, Yurdal apprend ainsi que c'est Octai qui a tenté de faire tuer Savas, il devient donc furieux contre Ritza quand il prend tout cela comme une trahison Ainsi, Yurdal demande donc à Ritza de sortir de sa vie Savas par contre va à la recherche de Myriam Tandis que la jeune fille tombe sur Nourten et Dering Merci d'avoir suivi ce résumé jusqu'à la fin et laissez-nous vos impressions dans les commentaires Pour ne pas rater l'épisode 64, n'oubliez pas de liker la vidéo, puis abonnez-vous et activez la cloche de notification Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !